Certes, si tu l'avais mérité, mon fils, oui, et voici. Laisse aller l'ignorance indécise de ton cœur vers les bras ouverts de mon église, comme la guêpe vole au lit épanoui. Approche-toi de mon oreille, penche-y l'humiliation d'une brave franchise. Dis-moi tout sans un mot d'orgueil ou de reprise, et m'offre le bouquet d'un repentir choisi. Puis franchement et simplement vis à ma table, et je t'y bénirai d'un repas délectable auquel l'ange n'aura lui-même qu'assister. Et tu boiras le vin de la vigne immuable, dont la force, dont la douceur, dont la bonté feront germer ton sein à l'immortalité. Puis, va, garde une foi modeste dans ce mystère, d'amour par quoi je suis ta chère et ta raison, et surtout reviens très souvent dans ma maison, pour y participer au vainque des altères. Au pain sans qui la vie est une trahison, pour y prier mon père et supplier ma mère qu'il te soit accordé, dans l'exil de la terre, d'être l'agneau sans cri qui donne sa toison. D'être l'enfant vêtu de lin et d'innocence, d'oublier ton pauvre amour propre et ton essence, enfin, de devenir un peu semblable à moi, qui fut, durant les jours d'Hérode et de Pilate, et de Judas et de Pierre, pareil à toi, pour souffrir et mourir d'une mort scélérate. Et pour récompenser ton zèle en ses devoirs, si doux ils sont encore d'ineffables délices, je te ferai goûter sur terre mes prémices, la paix du cœur, l'amour d'être pauvre, et mes soirs, mystiques, quand l'esprit s'ouvre aux calmes espoirs et croix boire, suivant ma promesse au calice éternel, et qu'au ciel pieux la lune glisse, et que sonnent les angélus roses et noirs, en attendant l'assomption dans ma lumière, l'éveil sans fin dans ma charité coutumière, la musique de mes louanges à jamais, et l'extase perpétuelle et la science, et d'être en moi parmi l'amable irradiance de tes souffrances, enfin miennes, que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada